Je suis Jacques Jaubert, je suis professeur de préhistoire à l'Université de Bordeaux. Un peu plus ? Ouais ! Qu'est-ce que tu as vu ? Je suis enseignant-chercheur depuis une quinzaine d'années, donc je suis de plus en plus généraliste. Mes terrains favoris, c'est Néandertal et les peuplements Néandertal en Eurasie, et puis un faible pour l'appropriation du monde souterrain aux différentes terres de la préhistoire. Jacques, pour quelles raisons vous êtes à Nyon ? Je suis à Nyon pour accompagner la présentation d'un film sur la grotte de Bruniquel. On y travaille depuis cinq ans maintenant, et c'est toujours en recherche, en recherche au programmé, et on m'a invité pour faire une conférence qui vient en appoint de ce film. La prochaine question se recoupe un peu. De quoi parle le film ? Le film relate non pas la découverte de la grotte, mais l'obtention de résultats sur la datation de structures qui sont conservées dans cette grotte, et qui changent assez radicalement nos connaissances sur Néandertal, et d'une manière générale sur l'appropriation du monde souterrain par les hommes. On était avant sur un schéma moderne, 35 000 ans, les premières peintures, et là, avec Bruniquel, on explose ce cadre chronologique. Donc il y a eu un film qui relate la découverte de la grotte, mais surtout les travaux que nous y menons, et les résultats que nous y avons obtenus. Ce n'est pas tout à fait votre domaine, vous allez quand même peut-être pouvoir un peu répondre. Quelle a été la genèse du film ? Je ne sais pas, sa production ? En gros, comment on décide de faire un film ? Si je peux y répondre... Justement, c'est même intéressant que j'y réponde, parce que j'ai presque été mis devant le fait accompli, mais finalement, je ne regrette rien de cette genèse. En fait, le réalisateur était espéléologue, et il connaissait très bien l'un des espéléologues qui nous mène à cette grotte, qui est responsable des opérations d'ailleurs, qui s'appelle Michel Soulier. Et donc, ils étaient en cheville tous les deux, et donc Michel Soulier a invité Luc-Henri Fage à venir rencontrer l'équipe, et en fait, on a presque été mis devant le fait accompli en disant « Nous allons faire un film sur Bruniquel ». Et j'étais un petit peu réservé au début, parce que je suis d'un naturel plutôt distant, on va dire. Mais très, très vite, la sauce a pris, la mayonnaise est montée, et c'est plutôt très bien entendu, même si c'est assez chronophage. C'est très chronophage de faire un film dans un milieu contraint au niveau de son accès. Quel type de rapport, parce que vous avez été confronté, quel type de rapport on a quand on produit un film par rapport au réel ? C'est un autre espace-temps ? Est-ce que l'on joue pour la caméra ? On apprend un petit peu à jouer, parce qu'il faut de temps en temps revenir sur des moments d'historique, parce que ça n'a pas été filmé à ce moment-là, donc on fait parfois semblant d'eux. Ce n'est pas très gênant, parce que je pense qu'il y a un but qui est recherché, c'est de faire passer des infos, faire passer une histoire, et assez vite, on se prend en jeu. Donc voilà, après, savoir si on y est naturellement disposé, si on a un peu de vanité, si on aime bien faire le beau devant la caméra, ça, c'est encore autre chose. Moi, je suis enseignant, donc j'ai un peu l'habitude, je me force à essayer de faire passer des messages, que ce soit des étudiants ou un public qui regarde un film, finalement, la différence n'est pas si importante. C'est le corps qui rentre au jeu. Oui, le corps, espérons qu'il y ait un peu d'esprit aussi, mais le... Bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Oui, il y a un investissement. Il y a un investissement en termes de temps, en termes de fatigue, en termes de mobilisation. Je dis ça parce qu'en fait, on a une fenêtre de tir, un accès à ce site-là, qui est très, très contraint. Et le fait de rajouter un film dans ce milieu hyper contraint, pour nous, archéologues, ça n'a pas... Ce n'était pas très simple. Et certains des membres de l'équipe devaient être convaincus, par exemple. Moi, je l'étais. Mais il fallait en convaincre d'autres qui sont un peu moins médiatisants. Pourquoi présenter un film à un festival ? J'estime que... Moi, j'accompagne le film. Je sais. J'accompagne ce film et à partir du moment où on m'invite et je suis disponible, je ne vois pas pourquoi je m'en abstiendrai. Un festival n'a pas à être uniquement suivi par des festivaliers. Je pense que des chercheurs, de temps en temps, font le bien de venir à des festivals pour prendre un petit peu la température de ce qui se fait aussi dans le monde des médias. D'ailleurs, je suis volontairement arrivé hier après-midi pour voir d'autres films qui m'intéressaient de voir parce que ça m'intéresse de voir comment c'est filmé, comment certains collègues ont pu négocier aussi ces défis. Donc oui, ça m'intéresse, bien sûr. Qu'est-ce que selon vous un bon film d'archéologie ? Difficile. Je pense qu'un bon film d'archéologie ne doit pas être un cours académique mais dans le même temps, il doit y avoir un certain nombre de garde-faux pour rester dans le périmètre de ce que nous autres archéologues estimons devoir être présenté. Donc c'est un jeu subtil entre les connaissances, des connaissances un petit peu austères, un petit peu voilà, très académiques, scientifiques on va dire et puis la manière de les diffuser vers le public le plus large. Parce que le but, c'est quand même de toucher le public le plus large. Ce n'est pas de faire un film élitiste. Ça ne m'intéresse pas tellement. Moi, j'ambitionne de ratisser le plus largement possible et donc un bon film doit être compris du maximum de spectateurs, je pense. Est-ce qu'il n'y a pas un danger de nivellement par le bas ? D'hyper vulgarisation ? On y est parfois confronté et d'ailleurs dans le cadre de ce film, on a plusieurs fois lutté avec la production parce qu'il voulait enlever des termes scientifiques ou des passages qui, nous, nous paraissent stratégiques, importants, décisifs et qu'il trouvait peut-être un petit peu durs. Donc là, c'est un jeu et c'est un jeu et effectivement, le curseur, effectivement, il ne doit pas aller complètement vers une hyper vulgarisation nivellement par le bas. Ça, c'est clair. Donc, on doit trouver un point d'équilibre. Bon, voilà. Je ne sais pas tellement comment exprimer ça sinon qu'en termes de point d'équilibre. Puisque vous avez été confronté, donc selon vous, pourquoi la télévision formate-t-elle les films ? Pourquoi est-ce qu'elle est formée ? La télé. Moi, je suis conscient qu'on est dans un monde qui a ses codes, qui a ses contraintes. Moi, quand je fais cours, on me dit j'ai 1h20 pour faire un cours sur Néandertal, sa vie, son œuvre. Et je trouve qu'en 1h20, ce n'est pas possible. Mais en même temps, c'est le cadrage qu'on nous impose. Donc, je pense que la télé ou les films ont aussi leur formatage. Donc, si on est sur un 56 minutes, ce n'est pas un 12 ou un 17 minutes. Et donc, il faut qu'on se... Il faut qu'on fasse l'effort de se plier au code d'autres milieux. Et donc, la télé a aussi ses lois. Et je ne vois pas... On peut essayer d'infléchir un peu, mais moi, j'ai une tendance assez... Comment dire ? Oui, en tout cas, si vous voulez, l'objectif m'intéresse plus que de lutter pour changer le monde de manière complètement idéaliste et parfois un peu utopique. Alors, vous parlez effectivement de la durée, de l'histoire de la durée, mais sur le plan stylistique, c'est quand même le formatage, c'est aussi la narration qui est très imposée. Oui, oui. Et comment vous l'expliquez, ça ? Je découvrais un peu parce que je n'ai pas non plus une énorme expérience de participation à des films. J'ai été plus... C'est souvent interviewé, mais ponctuellement. Là, on est co-auteur du truc sur le long terme. Ça a duré trois ans. On a beaucoup pesé sur le scénario. On est les acteurs. Après, bon... Le montage, on n'était pas là. Le montage, on n'était pas là, mais il y a eu beaucoup d'allers-retours avec le réalisateur et on était quand même en terrain de confiance et les quelques points auxquels on tenait vraiment, à chaque fois, il y souscrivait. Donc, on était sur un terrain de confiance avec lui et le résultat nous plaît. Qu'est-ce que ce serait un film d'archeologie originale ? De plus en plus difficiles, les questions. On arrive. Je pense qu'un film original n'est pas, comment dire, dépendant de l'originalité ou de l'excellence du sujet. L'excellence ou l'originalité d'un sujet est une chose, l'intelligence de la réalisation en est une autre et moi, j'aurais plutôt tendance à privilégier la seconde. Quelque chose qui ferait mon admiration serait plutôt une opération archéologique on va dire assez lambda, assez quelconque et avec une réalisation époustouflante d'intelligence et d'originalité. Je serais plutôt vers ce cas de figure-là en termes de récompense que faire un film sur Chauvet, à la limite, la grotte Chauvet-Pondarck, et voilà, je pense qu'on ne peut pas se rater sur Chauvet-Pondarck tellement c'est époustouflant, on pose sa caméra dans les œuvres et c'est presque tétanisant. Donc, j'aurais plutôt tendance à aller sur des sujets d'archéologie un peu moyenne mais qui peuvent être intéressants d'un point de vue scientifique et peut-être un peu austère et ça, ça me paraîtrait un film original. Est-ce que vous parliez de Chauvet ? Est-ce que Herzog s'est planté ou pas ? Alors, je vais vous avouer que je n'ai pas vu son film. D'accord. J'en ai beaucoup entendu parler et tout le monde me dit « Ah, Jacques, tu n'as toujours pas vu le film ? » Bon, je n'ai pas eu le temps, ce n'est pas un snobisme mais j'en connais qui s'est planté. J'ai entendu beaucoup et son contraire sur le film. Tout est son contraire. Alors, pour un peu croiser ce que vous disiez, c'est qu'aujourd'hui, comment expliquez-vous que la télévision, en fait, parce que vous parliez d'un mode de production, d'un film un peu original où au fond, le réalisateur serait vraiment un auteur, un créateur. Or, aujourd'hui, les réalisateurs pour la télévision sont plutôt des documentaristes. Plutôt des ingénieurs de la vision qui travaillent pour l'industrie du regard et qui visent la création en information. Est-ce que vous l'avez constaté ? Comment vous l'expliquez ? Un peu, oui. Je l'ai un peu constaté. Oui, documentariste en chef ou super technicien de la mise en scène de nos documents. Oui, c'est un peu vrai. En même temps, je conçois par rapport à ces sujets-là, et d'ailleurs, je suis parfois assez admiratif sur le degré de connaissance d'un sujet qui est quand même pas... Parfois, les sujets ne sont pas faciles. Néandertal, il faut se cogner quelques lectures avant de maîtriser vraiment et d'en apprécier toute la richesse et la complexité. Et je trouve que les scénarii sont plutôt assez bons, enfin, d'une manière générale. Moi, j'ai plutôt eu de la chance, je ne sais pas, et j'ai eu des interlocuteurs plutôt hyper informés. Et alors après, est-ce qu'on se contente juste de mettre en scène la documentation que nous livrons ? Oui, parfois, c'est un peu ça l'impression que nous avons. Oui, il faut reconnaître, oui. Donc du coup, l'optique, on le passe dans l'écriture. L'optique, le visuel, on est dans un temps où c'est hyper important, bien sûr. C'est tellement important qu'il y a un effet de balancier. Parfois, on s'impose dans le cadre de l'enseignement à essayer de faire de l'enseignement sans visuel pour voir ce que ça donne. J'ai des collègues qui font ça. Ils abandonnent les PowerPoints et ils disent aujourd'hui, je vous fais un cours d'une heure, il n'y a pas une image pour voir ce que ça va donner sur des sujets qui sont justement assez visuels. Évidemment, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais ça oblige à être un petit peu plus structuré dans son discours, à mon avis, d'être un petit peu plus intelligent. Donc voilà, le visuel, je pense que c'est bien qu'il y ait du visuel parce qu'il ne faut pas non plus se mortifier en faisant tant mieux si en noir et blanc ça passe mieux, mais parfois c'est la couleur, parfois c'est la 3D, enfin non, il ne faut pas se mortifier non plus. Mais du coup, en donnant à voir et en saturant l'écran de donner à voir, où est la place pour l'esprit du receveur de celui qui regarde ? C'est sûr qu'il est un petit peu plus faible, oui, parce qu'on est très attentif par rapport à ce genre de film, je pense. Oui, c'est sûr que si on chose des lunettes 3D et qu'on voit des trucs virevolter dans tous les sens, forcément, je pense que l'esprit doit s'autoblure, finit par devenir paresseux, ça c'est clair, oui. Là aussi, c'est une question d'équilibre, je pense. Le roi Goran que vous connaissez, parlait, je crois que c'est dans le geste et la parole, il dit le cerveau ballant. Oui, bien sûr, de toute façon, ça ce sont des leçons d'humilité, parce que si on revient à des écrits fondamentaux comme celui que vous citez, c'est terrible parce qu'on s'aperçoit qu'on n'a pratiquement rien avancé, sinon sur des points de résolution documentaire, mais le fond, il est déjà posé dans l'après-guerre et même parfois avant et même en préhistoire qui est une discipline hyper jeune. Ah là là, quand on revient aux écrits des anciens, c'est très, très déstabilisant et ça rend modeste. Comment pensez-vous qu'on pourrait renouveler le genre, les films, l'archéologie ? Peut-être en proposant, moi j'en rêve un peu, en proposant à des archéologues préhistorien, enfin moi je suis préhistorien, donc j'ai archéologue préhistorien, peut-être d'avoir un petit peu plus la main sur le concept, l'idée de départ, parce que moi j'ai des idées, je travaille sur un site que j'estime très original, très porteur, j'ai une idée par rapport à ce site et je n'aimerais pas voir arriver un réalisateur, une production qui m'impose quelque chose sur ce site-là, parce que j'aimerais bien m'exprimer, alors je sors un petit peu de mon rôle, mais en même temps je trouve que ça peut être rafraîchissant, je pense pour la discipline, en tout cas pour moi, c'est sûr. Vous qui êtes préhistorien, quel cri vous lancez pour la préhistoire ? Comment vous êtes filmé ? Quel type de cri vous lancez ? Arrêtons les bavardages, criez-vous. Je pense que c'est assez simple, c'est les leçons du passé par rapport aux tendances suicidaires du monde actuel. Les réponses sont pratiquement toujours dans les archives du passé, dans les chroniques de la sédimentation, on l'a vu hier avec le lac Léman et cette histoire, donc tout est déjà inscrit et nous le savons et nous l'ignorons. Donc le cri, c'est regardons nos archives et tenons en compte, arrêtons de les ignorer, y compris pour le politique, enfin surtout pour le politique. Quelque chose à rajouter ? Non. Je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021